salut salut la grande famille c'est encore moi rossy bejou je suis tiens nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger j'ai dit dans mes vidéos toujours quand je vous dis quelque chose prenez ça en considération ne prenez pas ça à la légère je vous ai dit les trois vues là si papa la sante peut vraiment signer ou tous les députés peuvent vraiment parler de cette situation là les trois vues là limite d'âge à nos cas diminue et nos cas diminue pour que les trois vues là puissent se reposer parce que où on s'en va là c'est comme un 2025 c'est comme un règlement des comptes qui va se passer en Côte d'Ivoire je vous ai très 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 bien souligné et bien dit j'ai dit toujours dans mes vidéos que je n'ai pas de parti pris mais c'est lui qui arrange mon pays je suis d'accord avec lui mais les trois vues là attend à part les trois vues là on ne voit pas quelqu'un tu peux vraiment diriger le pays ou bien tantôt c'est bédier tantôt c'est à la sante tantôt c'est babou c'est les trois là seulement actuellement babou il est là lui c'est son règlement des comptes il est là imaginez vous très bien quand babou est venu au pouvoir c'est un règlement des comptes concernant bédier et bédier s'est battu pour être un président bédier pour enlever babou au pouvoir et pour enlever bédier au pouvoir ils ont fait babou s'aligner il s'allier avec à ouattara j'en ai bédier ou enlever c'est pas bédier mais d'enlever au parcours d'état et lui il est vraiment venu au pouvoir mais ils ont vu que c'est zéro babou à la salle ils ont ils ont fait alliance ils ont enlevé bédier mais n'a même pas gagné babou a fait tous ces trucs babou a gagné après encore vous avez vu ouattara et bédier sont ils sont alliés pour enlever babou au pouvoir actuellement là on voit que babou à bédier veut c'est fait alliance pour enlever ouattara donc c'est dit c'est un rue coucher qui tourne entre les trois mais où allons nous avec tout ça où allons nous avec tout ça franchement mes chers frères mes chers soeurs faisons très attention à part les trois vieux là il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger le pays moi je vous pose question mais voici un souris qui va vraiment vous expliquer aussi ce qu'il lui pense parce que les trois vues là sont fatigués je vous demande les trois vues là sont fatigués ne restons pas l'entrée dit c'est si c'est là c'est si c'est là et on a bloqué franchement mes frères et soeurs écoutez très bien le souris et on va mieux avancer voici sa vidéo vous me connaissez et quand les peuples ivoirien vont continuer dans ces bêtises là moi je vais les encourager dedans et ils vont brûler le pays encore on va s'asseoir pour regarder je demande au peuple ivoirien j'ai confiance à mon papa laurent kbagou moi je sais que lui qui sera pas candidat en 2025 j'aurais appris hier voilà damana picas a dit que kbagou laurent est candidat en 2025 un comédien plaisanté le député du rh des péturés alfaïa sort il dit watra c'est officiel candidat je m'adresse à mon peuple ivoirien je n'ai rien à foutre je vis ici avec ma famille je n'ai rien à foutre mais j'ai pas pour éviter que ce pays qui autant souffert après la mort de félicite pour voyer par la faute des animaux qu'on ne puisse pas venir encore décapiter les ivoiriens en 2025 voici mon problème mais vous les ivoiriens là si vous vous sentez encore concerné si vous vous sentez à l'aise dedans si vous vous sentez tranquille dans ça là après crise post électorale de 2010 après 19 septembre 2002 après post crise électorale de 2000 après la rébellion de 2010 2005 2002 vous réclamez encore bg watra kbagou c'est bien pour vous mais je ne vais pas demander à watra d'aller se reposer en 2025 et puis demander à kbagou d'être candidat mon pays va sombrer encore de nouveau ça c'est clair oh damana picas là peut être candidat de fp ppac ii damana picas toi même là il peut être candidat de ppac ii laissez papa l'orange bagou laissez reposer laissez papa l'orange bagou laissez reposer bagou à ses âges là à son âge là vous êtes sûrs après les élections que bagou bcp se battre face à watra pour 10 et moi j'ai gagné à son âge là il peut pas bagou ne peut pas affronter watra même si gagne watra dit n'a pas gagne puis rien fait et la côte d'ivoire va sombrer tchat a tes samari l'africain quel problème non connaît katina il peut être candidat de ppac ii vous tous bagou l'or même son fils là peut être candidat de ppac ii vous comprenez au pdc ii la jeunesse manque pas ne pousser pas à être vieillard aller se faire humilié encore bg là on a failli l'arrêter j'étais en prison qui a parlé vous allez partir aux élections bagou à son âge là l'homme qui vient à peine de se déplacer lui il va aller aux élections en 2025 c'est pourquoi dans ma petite vidéo ça là moi il va pas fait vidéo dessus je vous regarde pour le pays là on va avancer d'être tout moi ici ici après l'amour défilé ce faux boy la cour d'ivoire complètement disloqué le centre verser dans ce pays et l'autre crise se prépare encore l'africain est maudit ou quoi même si on n'est pas maudit dans notre veine là dans notre walaï dans le centre d'africain y'a quelque chose dedans que dieu n'a pas mis dans le sang de quelqu'un dans cette terre sur cette terre l'homme africain dans son salle dans son veine y'a quelque chose dans quelle personne à ça tu vois c'est un pays qui est rempli de jeunes intellectuels on va venir miser encore si c'est vieillard là qui ont détruit le pays je vous ai dit je suis pas militant de ppjci je suis pas militant de pdc je suis pas militant de rdr je suis gps ok mais un jeune ivoirien je dénonce d'abord alors comme ça qu'un pays va prendre fait à gangaba il a parlé on dit pas que je n'ai rien dit c'est de ça qu'il s'agit que dieu protège le pays ça ne peut pas marcher comme ça tu es en 2025 encore on parle de watra bedjikbago c'est quoi c'est trop vieillard tant qu'ils sont ils n'ont pas pris les retraits politiques tant qu'ils sont dans l'éthique politique en côte d'ivoire ce pays va jamais respirer de vengeance en vengeance watra a peur que si bedjikbago prend il va s'évenger watra a peur si bago prend il va s'évenger bago veut reprendre encore pour montrer que c'est lui papa on sait que c'est toi dans le pays là il n'y a pas l'homme pour toi on sait ça mais va te reposer bedjikbago on sait que dans le pays là il n'y a pas l'homme pour toi mais va te reposer ton âge ne te permet plus arrêté et face à watra vous ne peux rien faire toi bedjikbago même la watra envoie des policiers pour aller t'arrêter il n'y a rien qui s'est passé vous êtes su en 2025 toi bedjikbago ensemble watra il peut pas il peut pas d'ignorant il peut pas parler mais c'est blanc en côte d'ivoire watra n'a pas besoin des élections non c'est pas son affaire watra s'accapare de pouvoir avec la violence et la force bedjikbago envoie bedjikbago n'arrive pas à marcher très bien vous pouvez faire quoi face à watra vous comprenez fils de bataille faut aller à l'école dit à ton papa de créer une école africaine à qui où on va parler la langue africaine demain je vais contre commencer à étudier ces langues là fils de bata français ces langues de ton père tu dégages d'ici battra des vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit ici c'est pas un pays de draman moi je m'avais travaillé je parle plus dans cette histoire de bataille tu es un jeune élégant qui est parti à l'école il n'est pas mamadou touré il n'est pas allemand butogo toi de m'applicat c'est un intellectuel qui peut être canadien de pbc il ne pousse pas mon papa le rang bagou à son âge la laissé fait humilier encore arrêtez moi ça ne pousse pas mon papa bedjé à laissé fait humilier encore par des policiers qui voulaient l'arrêter j'étais en prison détruit la côte d'ivoire le pays mérite plus ça j'ai fini de parler je parle pas dans cette histoire il n'a qu'à et vous les y voir elle si vous vous sentez bien et là allez-y c'est vrai c'est vrai bref la famille vous mais vous avez écouté ce qui s'est passé c'est qui est souri ça dit c'est la vérité parce que d'une part il a dit la vérité les règlements des comptes c'est ça je vous ai dit les règlements des comptes là c'est ça c'est d'un période ça on va rentrer pourquoi on peut pas dire aux vieillards de se reposer dans mes vidéos ils disent toujours c'est pas fait dit non si on dit les vieillards vont se reposer et qui va prendre le pouvoir encore on voit qui on voit beaucoup de personnes là-bas on voit des jeunes même on voit beaucoup de personnes l'affiné sans kkb jeanlubion il y en a beaucoup il ya le premier ministre même il peut être président si c'est bankongo peut être président kandia kamara tout le monde même bleu goudé charles tout le monde peut être président on peut pas rester là pour dire c'est les grosses têtes là c'est les vieux là seulement on veut les on veut les mettre au pouvoir non 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 quand c'est comme ça après c'est pour dire non que oui c'est la france qui est en train de faire c'est la france qui décide et c'est lui tu prennes c'est lui tu nous impose les présidents si nos pouvoirs non 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 parce que nous même en général nous même on peut pas prendre nos destins en même les vieux ils sont vieux les trois sont vieux n'ont qu'à se reposer moi c'est qui moi j'ai vu j'ai ce qui demande à papa d'eau papa pardon limite d'âge là faut diminuer ceux qui sont autour de toi qui te dit non que oui faut babo faut laisser baboa se présenter toi aussi tu vas te présenter là mon papa ils seront à te mettre en erreur tu es fatigué vous tous vous êtes fatigué il est temps de vous reposer pour que au moins cela si vous trois vous reposez on peut se dire non que ah voici les trois ils ont régné mais parmi les trois qui a travaillé qui a fait pour tant qui a fait pour ceci qui a fait pour cela quand c'est comme cela vous allez laisser vos traces mais où on est là on se pose des questions oui qui va venir au pouvoir qui va passer là maintenant d'autres se cassent les têtes non babo 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 va venir au pouvoir non à la salle va prendre à la salle va toujours rester au pouvoir oui c'est comme ça vous voyez des choses et encore soit disant un souris qui a parlé pour dire non que à la salle c'est lui tu veux pas donner pouvoir quelqu'un parce que lui veut rester toujours pouvoir c'est faux c'est faux si papa à la salle il n'aura plus élection il n'aura plus élection il n'aura même plus élection nous on voit et on vient vous dire ce qui se passe papa à la salle il n'est pas là pour dire chers ivoiriens c'est moi je vais être le roi dans ce pays là non 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 si il dit c'est nous même la population c'est nous on décide mais si on est là on parle pas on est on attend que oui à la salle est présenté babo s'est présenté bédé s'est présenté et puis nous le thème à qu'on ne peut pas prendre notre destin au sérieux c'est nous encore on va se focaliser s'il est plus il est vu là mais il ya donc si on comprend très bien en afrique ici là c'est les vieux seulement qui restent au pouvoir ou bien donc si tu es vieux là on peut d'un occulte tu peux être président donc si tu es jeune tu peux passer dit si tu es jeune il n'y a rien dans ta tête quoi laissons ça on doit quitter dans cette obtue là prenons nos destins en main prenons nos destins en main chers frères chers parents je vous demande pardon ceux qui sont autour des papas ados dites lui franchement le pouvoir là il n'a qu'à diminuer des mitages ça va beaucoup lui même l'arranger ça va beaucoup lui même l'arranger parce que c'est qu'il est en train de construire en Côte d'Ivoire il ya des gens il ya des gens qui prient Dieu même que la guerre n'a qu'à déclencher vont tout gâter il ya des pays il ya des pays étrangers même qui prient Dieu non que ça n'a qu'à se gâter eux ils vont aller là bas ils vont aller en Côte d'Ivoire pour piller la Côte d'Ivoire pour détruire ce qu'il y a à la salle à faire eux c'est les projets tient là mais quand on vous dit l'ivoirien faisons très attention lui lui il dit l'ignorance va nous tuer négligence va nous tuer on voit la vérité mais on fait semblant de ne pas voir la vérité pourquoi nous pourquoi nous on fait ça mais pourquoi l'ivoirien aime ça oui à la vérité là l'ivoirien n'aime pas ou à le mensonge tu vois l'ivoirien il c'est lui qui est le premier à se glorifier c'est lui qui est le premier à se montrer quittons dans cette obtue là quittons dans cette négligence là on ne peut pas rester comme ça pour dire non c'est lui là qui est bon c'est lui là qui est bon c'est lui là c'est ceci ce cela non quand même prenons notre destin en main pour mieux évoluer pour mieux évoluer lui il est venu parler le souris a parlé est-ce que lui il a dit non que oui sourugyome il n'a pas parlé de sourugyome il n'a pas parlé de sourugyome il a justement dit les vieux là vraiment ils sont fatigués voici bédé même sa démarche même là c'est bizarre babou même on est dedans tous les trois vieux même là ils sont fatigués mais vous les forcez vous les forcez ceux qui sont près de ceux là même c'est vous vous forcez les vieux là de toujours rester au pouvoir mais vous ne savez pas que attend ils sont à détruire les vieux là au fur et à mesure il n'y a pas quelqu'un même pas qui n'arrive même pas à courir si on dit c'est chaud qui n'arrive même pas à dire il va faire au moins 100 mètres même à l'homme tu peux faire 100 mètres à deux heures du temps c'est les gars là vous voulez vous voulez faire comme Paul Biaoube même ça démarche même là on sait que c'est tortue qui arrive c'est ça vous voulez faire non quand même ça vous ressemble pas quand même on vous a beaucoup aimé au pouvoir on vous a beaucoup on vous a toujours aimé mais vous ne pouvez pas rester comme ça pour dire que oui on veut prendre on va encaparer le pouvoir on va toujours rester au pouvoir rester toujours au pouvoir là nous nous aussi ça nous pénalise parce que venir au pouvoir ne pas travailler venir danser au pouvoir faites les bêtises au pouvoir nous ça nous retarde et nos enfants ça va les retarder ainsi de suite s'il vous plaît regardons d'autres même prendre l'exemple sur nos pays ils sont contents ils sont fiers parce qu'ils doivent travailler après la guerre regardez comment le pays entrer s'est développé c'est ce beau pays là vous voulez détruire parce que vous voulez encore que les vieillards restent toujours au pouvoir c'est un riz couché qui est entré s'est réveillé parce que dans les dix d'Hervé Djédé dans les dix des choses comment dirais-je dans les dix des gars des ppac tu écoutes tu t'assoies tu écoutes les vidéos les gars c'est une vengeance que les gars préparent les gars préparent une vengeance or ceux qui préparent cette vengeance là eux aussi là ceux qui vont venir attaquer eux aussi ils vont pas laisser ils vont pas ils vont pas croiser les bras ça là vous allez voir il y a les il y a les génocides qui vont se passer là là tuer des gens à cause de quoi à cause des pouvoirs pouvoir même qui a se passé même là ceux qui vont venir au pouvoir ils vont même pas te calculer on a tous vu ici on a tous vu après la guerre ceux qui ont supporté telle personne ceux qui n'ont pas supporté telle personne vous voyez quelqu'un qui vient au pouvoir tranquillement tranquille il est au pouvoir il gèle au pouvoir il est là pour le développement de son pays c'est simple toi tu gagnes quoi dedans ou tu veux vraiment ou on dit oui c'est mon oncle oui c'est moi attend 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 c'est mon cousin oui si il m'a la présidence on ouvre la porte je rentre je m'en vais pas là avec lui et si c'est ça vous voulez on peut pas rester dans ça quand ton oncle même quand ton papa devient président il n'est plus ton père il est père de tout le monde quand ton oncle est président il n'est plus ton oncle il est oncle de tout le monde c'est comme ça ça se passe c'est comme ça ça se passe s'il vous plaît chère frère chère mère mettez un peu d'eau dans votre vin et on va s'asseoir on va dire à papa à dos on va dire à ceux qui travaillent dans le ceux qui sont dans le gouvernement limite d'âge mettons nous ensemble on va voir côté limite d'âge qu'il a bien souligné à l'âge de 70 ans pour être candidat pour être président c'est pas présentable aujourd'hui il a déjà dépassé ça regardez aujourd'hui ça a dit eux-mêmes ce qu'ils disent ça les rattrape mais les gars c'est fou de ça c'est nos vies même les gars les gars piétinent nos vies nous-mêmes nos destins les gars marchent sur ça et nous tellement que nous on est stupides on les suit on les croit c'est bien on les suit seulement c'est bien c'est ça la même que j'ai vu mais ça représente quoi ? ça représente quoi dans tout ça ? vraiment j'ai mal j'ai vraiment mal de tout ça parce que je ne peux pas comprendre que tout ça là en train de se passer comme c'est puis on est là en tout narron on a besoin de quelqu'un on a besoin d'un jeune même un adulte comme pas un vieillard même un adulte un jeune, un adulte qui vit au pouvoir qui a la capacité de travailler pour son pays je pense que vous allez voir tout va bien se passer chers parents, chers frères il est temps il est temps l'ivoiraine, l'ivoiraine il est temps que nous même on met un peu d'eau dans notre veille on peut pas poursuivre les vieillards chaque fois on va parler des vieillards on va parler des vieux là et on est là nous même on va se détester entre nous même j'aime telle personne, j'aime telle personne, j'aime telle personne, j'aime telle personne c'est d'aimer, aimer, 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 on va rester jusqu'en et on va se coinir les têtes pour rien et quand ils vont déclencher le recouché c'est entre nous même on va se tuer ils sont tranquilles, ils sont sécurisés, ils sont tranquilles eux on peut pas les toucher mais c'est nous les innocents là on va prendre les machettes, on va prendre les calules douze on va aller payer les trucs pour aller incendier la maison des gens bien des gens, on s'est macheté, on fait des bêtises et à ce temps ils sont tranquilles à ce temps ils sont tranquilles si j'ai dit africain, africaine il est temps de se lever il est temps de se réveiller oui faut pas on va rester comme ça pour dire j'aime telle personne, j'aime telle personne inutilement tu cherches même pas à comprendre tu veux le suivre bêtement oh c'est ta vie toi mais tu es en train de détruire comme ça lui il a bien dit il a dit sa famille est haut toutes sa famille sont haut il a fondé une famille ils sont en Europe donc lui il s'en fout de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire vous comprenez, lui il s'en fout de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire il y a la guerre où il n'y a pas la guerre où lui il est tranquille et toi tu motives ton frère tu fais comme cela vous voyez quand vous dites les vidéos man ils vont parler 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 un jour ils vont dans une vidéo seulement ils vont dire la vérité vous allez vous allez beaucoup ignorer voici ce qu'il a dit ça a dit les souris de Paris tous ceux qui sont opposants leurs familles ne sont pas en Côte d'Ivoire ils sont enlevés leurs familles ils sont enlevés leurs familles en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent que si les trois là sont candidats là il y a un récouché il y a quelque chose qui va se passer mais toi tu es en Côte d'Ivoire toi tu es Ivoirien tu n'es pas encore d'Ivoire tu es en Côte d'Ivoire est-ce que tu as le moyen aussi d'enlever tes parents là-bas non mais il est temps de s'imposer il reste encore 26 mois il est temps de s'imposer pour dire l'image d'être candidat diminue pour que les trois là puissent se reposer si les trois se sont reposés là vous allez voir tout va être calme là il n'y aura plus de récouchés mais si les trois là sont toujours là il y aura les règlements des comptes qui dit règlement des comptes qui dit les tueries qui dit les tueries dit enterrément t'es là et quand quelqu'un meurt on l'entend on ne va pas le manger vous voyez des choses comme ça parce qu'il y a des gens qui ont grossi le coeur qui n'ont pas quoi digérer d'autres même ne cherchent même pas pour dire non que oui si lui il a gagné lui il n'en a pas gagné eux c'est qui tient dans la tête ils n'ont pas organisé sûrement les élections que les trois là n'ont qu'être candidats Alassane a gagné encore Alassane n'a pas gagné encore Bedi a gagné Babou a gagné tout ça là ils vont eux ils sont prêts à gâter eux ils sont prêts à gâter donc vous voulez encore des morts si vous ne voulez plus des morts il est temps que nous même on cherche à s'imposer pour dire on dit non à ça non à ça on veut des adultes on veut la jeunesse au pouvoir quand c'est comme ça je pense que ça va beaucoup nous aider ça va beaucoup nous aider quand on dit on suit l'exemple des blancs on suit l'exemple des français les français ne font jamais deux mandats ni trois mandats ni quatre mandats eux ça reste deux mandats seulement aux Etats-Unis aussi c'est deux mandats mais nous en Afrique d'autres même font 40 ans d'autres font 30 ans d'autres font 20 ans d'autres font 15 ans d'autres même dans la 15e année on l'enlève d'autres même dans la 30e année on l'enlève d'autres même dans la 20e année on l'enlève tout ça là et puis qu'on l'enlève là c'est la violence qu'on l'enlève lui qui vient s'assoit aussi là il dit dama lui là lui il a fait des années là lui aussi il veut faire pareil mais on va où est ça on va où avec ça prenons nous au sérieux en 2025 là même si on peut changer la constitution même ça va beaucoup me plaire ou on peut s'imposer pour dire tu fais deux mandats c'est fini tu change plus deux mandats reste toujours deux mandats après les deux mandats tu te reposes et quelqu'un d'autre vient après les deux mandats tu te reposes et quelqu'un d'autre vient si on fait ça là si on est vraiment les gars signent les papiers pour ça là ça va beaucoup 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 arranger les Ivoiriens c'est difficile dans la deuxième année là et dans la deuxième année là lui sait qu'il va plus continuer pour dire qu'il va être il va faire troisième troisième république troisième mandat non papa a deux pardon signé pour ça signé il n'a qu'à signer degré de ça là même pour ça là il n'a qu'à parler de ça limitage il n'a qu'à diminuer et pour du troisième mandat là ou quatrième mandat ou quoi là on n'a qu'à arrêter ça parce que quand c'est comme ça ça envoie encore des désordres la famille je vais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook, Instagram, TikTok et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao